Salut, la vidéo se veut explicative au niveau des comportements de protection de ressources. Je vais offrir ici un Kong farci avec la nourriture en conserve congelée à mon chien nu. Bien sûr, mon chien nu ne mord pas parce qu'il a été très entraîné à être désensibilisé à mon approche. Je l'ai entraîné à donner sur commande, peu importe ce qu'il avait dans sa bouche, en faisant des échanges avec des choses qui valaient toujours plus cher. Bien sûr, je me maximise toujours un 100% de chance de succès, excusez-moi, parce que, un, je ne veux pas que mon chien s'ancre dans des comportements d'agressivité pour qu'il se fasse comprendre. Donc, je ne veux pas que mon chien soit obligé de faire « laaaah » et de vouloir me mordre pour qu'il se fasse comprendre. Donc, moi, juste le simple fait qu'il va me faire un détournement de regard comme ça, il va être récompensé. Alors, en fait, je veux juste le désensibiliser à mon approche, puis qu'il apprenne en fin de compte que mon approche est gagnante, qu'il ne perdra rien parce que c'est généré par la peur de perdre ce qu'il aime le plus au monde. Il arrive que mon chien fasse encore des « aaaah » qu'il grogne un peu, mais juste parce que je vais lui dire « donne, oups, là il s'enlève, il me laisse le prendre. » Puis j'ai dit « t'es un bon chien », puis je vais lui donner un petit biscuit. » Donc, il est habitué, il a huit ans, depuis qu'il est tout petit bébé, qui a huit semaines, qui fait de la protection de ressources. Donc, avec moi, c'est très bien contrôlé, mais avec la visite, je ne prends pas de chance. S'il y a quelqu'un qui veut approcher mon chien pendant qu'il mange, je prends mon chien et je le mets dans une cage. Ou je vais lui dire « donne, il y a mon chien suffisamment d'obéissance pour relâcher tout ce qu'il y a. » Mais ce n'est pas tout le monde qui est capable d'arriver à une obéissance telle que ça. Alors, la gestion est le meilleur ami de votre chien et de votre sécurité, de la sécurité des autres aussi. Il faut quand même être conscient de ce que nos chiens sont, puis de ce qu'on a donné comme outil. Fait que ne faisons pas exprès non plus pour les mettre en situation d'échec. Alors, je vais envoyer Hélène D'Or sur le petit apubrun qui est en arrière de moi. Donc, vous ne verrez pas nécessairement mon visage, mais vous allez voir, vous allez entendre mes clics. Je vais cliquer, moi je travaille au clicker, ou mes yes pour lui dire que j'approche et que c'est bon. Et puis, je vais lui donner des bonbons en échange pour m'assurer qu'il ne croit pas que je vais lui enlever cette espèce de cong-là extraordinairement que lui adore. Alors, je vais l'envoyer, puis tout au long, je vais parler, je vais expliquer ce que je vois. Ça va vous donner un bon aperçu de ce que vous devez travailler. Puis n'oubliez pas que chaque chien a ses mimiques propres, donc c'est juste pour vous donner un aperçu. Mais ça ne veut pas dire que votre chien va exactement faire les mêmes mimiques que le mien. Mais je pense qu'il y a un non-verbal qui est quand même très clair qu'on va pouvoir comprendre. C'est la raison pour laquelle j'ai utilisé lui, puis parce que les autres n'en font pas de protection de ressources. Donc, j'ai lui comme exemple, je vais m'en servir. Malgré le fait qu'il est bien contrôlé, et c'est toujours à l'intérieur de lui. Donc, il ne faut pas se demander, il ne faut pas croire à la magie de « Ah, bien, il m'aime, ça fait que finalement, il ne le fera plus. » Ça, c'est important. Il faut rester rationnel face à ça. Puis c'est difficile quand c'est nos chiens, parce qu'on les aime. Fait que je vous comprends, j'en ai quelques-uns, puis je les aime toutes. Fait que c'est sûr que même moi, je dois me parler, puis je dois me raisonner. Donc, j'envoie mon petit Hélène d'Or sur son tapis, puis je commence. Hélène d'Or, va sur ton tapis. Va sur ton tapis. Alors, je vais laisser Hélène d'Or. Prends ça. Je vais laisser Hélène d'Or l'aimer. Puis je ne sais pas si vous voyez comment il me regarde pendant qu'il mange, mais il porte toujours attention pour voir si je m'en viens. Alors, regardez bien ce que je vais cliquer. Bien, écoutez bien, plus tôt je vais arriver. Je clique et je lui donne une nourriture sans lui enlever son cong. Et je m'en retourne. Mais Hélène d'Or est quand même très entraînée. Fait que malgré le fait que le cong est vraiment extraordinairement, écoeuramment bon, il aime beaucoup travailler au clicker. C'est un clicker addict. Donc, je vais recommencer. Mon approche doit rester amicale, doit rester un plus-value. Puis Hélène d'Or est extrêmement gourmand. Donc, ça l'aide énormément pour l'entraînement. Puis c'est aussi ce qui fait qu'il fait tant de protection de ressources, c'est sa gourmandise. Là, je vais enlever ma pochette, parce que là, lui, il fait juste penser à avoir ma pochette puis à avoir de l'entraînement, puis des clips, puis des bonbons. Fait que je vais arrêter, puis je vais le laisser aimer son cong. Allez, mange ton cong. Ah, ça va pas chier. Alors, si je l'approche pas de bonbons, regardez bien ses yeux. Puis là, il me fait des petits grondements, vous voyez. Je vais même, s'il a fait ça, je vais le cliquer, puis je vais le récompenser, parce qu'il a quand même eu une superbe séquence d'avertissement. Et c'est ça qui est important à saisir, c'est la séquence d'avertissement et la politesse que ce chien-là a, à mon égard, à me dire, là, tu me tapes vraiment sur les nerfs et je sais pas c'est quoi tes intentions, mais j'aime mon mot au juste de cong. Puis c'est ça qu'il faut arriver à rationaliser puis à saisir. Merci. Merci.